Oui, d'être venue ici, mais j'attendais l'objetoir un peu plus longtemps, mais malheureusement, pour le contre-temps qu'on a eu, on est obligé de prendre la chose comme il l'est. Alors, pour ne pas être très prolix, je passe la parole à M. Serge Andriot, qui est notre ami et qui va donc être, à la Georgien, le comandat de notre soirée. Oui, et le président de l'association. Je ne suis pas l'auteur. On a oublié de dire que vous êtes président de l'association. Ah oui, laquelle ? Oui, oui, nous avons eu une réunion il y a quelques jours, avec peu de monde, mais il en est. Alors, je ne vais pas me présenter, M. Serge. Non, mais je vais me présenter en les quelques mots que je vais prononcer maintenant, très brièvement. Bon, évidemment, ce que je vais dire, c'est le fruit d'un très long compagnonnage avec la Géorgie, quand même, depuis un certain nombre d'années, puisque pour moi, avoir travaillé en Géorgie dans les années 1990, surtout, c'était mon deuxième séjour, avoir été le collègue et l'ami de Mme Junji Kadze, parce que Mme Junji Kadze m'a accordé son amitié, et me trouver ici ce soir parmi vous, c'est une grande joie, et aussi, bien sûr, un très très grand honneur. Merci à vous tous. Alors, quand ces années-là, dans les années 1990, la Géorgie se relevait d'une guerre civile, pensait ses plaies, et se trouvait démunie de presque tout, Mme Junji Kadze a su incarner le renouveau du français à Tbilisi, et dans Tbilisi, entre Amuros, c'est très important, pour le niveau scolaire, et même le niveau périscolaire, et avant l'âge scolaire, pour le jardin d'enfants, je crois. Par le biais d'un festival de compétition de langue française devenu tradition, en partie grâce à elle, et par la présentation de spectacles vivants, vous vous souvenez, je vous dis ça, France, mon ami, le petit prince, Paris, et j'en passe, Mme Junji Kadze incarna ce renouveau, durant ces années. Mme Junji Kadze apporte aujourd'hui sa contribution, par la publication de nouvelles traductions, ce ne sont pour l'instant encore que des épreuves, mais c'est ce que Mme Junji Kadze voudrait présenter à des maisons d'édition françaises. Comment caractériser ce corpus-là, que je tiens dans ma main ? Est-ce une anthologie ? Est-ce un mélange ? Un manuel ? Un livre de classe ? C'est tout cela à la fois. Et je pourrais trouver ici d'autres synonymes, Florilege, n'est-ce pas M. l'inspecteur, Spicilege, ou variété. Ce sont des bouquets de textes confectionnés par Isa, par Mme Junji Kadze, pour tout le monde. Ça c'est très important, pour tout le monde. Ces textes sont bilingues. L'original en géorgien à gauche, la traduction française en regard à droite. Comment et par qui ces textes ont-ils été choisis ? Eh bien, je pense qu'il faut prononcer le mot par la jeunesse, ou plutôt par tout le monde, une fois encore. La cause est entendue, ce choix a été dicté par tout le monde, et principalement par la jeunesse, dont s'occupe Mme Junji Kadze depuis fort longtemps. Ce sont là des textes que l'on récite, bien sûr, que l'on lit, et qui sont surtout sus dans toutes les familles, dans chaque famille. C'est un Florilege, un Spicilege, une variété de textes qui se chantent même, qui se dansent, dans chaque famille géorgienne. C'est en quelque sorte un laissé-passer, un brévière, un passeport, un livre qui peut passer, et qui doit passer, et qui est passé déjà par de nombreuses moires, puisque c'est le résumé, le condensé de toute une culture géorgienne, comme nous verrons assez rapidement, depuis le XIXe siècle jusqu'au XXe, et même jusqu'au XXIe siècle, puisque nous rencontrons ici, nous trouvons ici des poètes très jeunes, qui n'ont même pas 40 ans. Certains ont 35 ans, je crois même. 32. 32. 32. Pourquoi un tel livre a-t-il fait ? Pourquoi a-t-il fait l'unanimité ? Parce que ce livre s'inscrit parfaitement, je pense que vous l'avez déjà compris, dans le triptyque de l'éducation géorgienne. La poésie, le chant, la danse. Vous ne trouverez pas de famille qui ne cultive ces trois arts. Qui ne cultive pas ces trois arts. Les textes que je tiens là, dans la main, sont des textes archi connus, ou sur le point de l'être, qui en Géorgie ne connaît pas Baratachmini ? Qui en Géorgie ne connaît pas Tabitse ? Qui en Géorgie ne connaît pas Tchartiavace ? Le Hugo géorgien, si j'ose dire. Me trompais-je ? Sous votre contrôle. Chaque géorgien grandit avec ses poètes, ne les quitte jamais. Les poètes lui fournissent l'aliment et le ciment d'eux. C'est un mot que, quand on reparle aujourd'hui en France, même et partout, je pense, le ciment de l'identité nationale. Ce sont les poètes qui sculptent le visage de la Géorgie, pour reprendre une expression que je crois Fernand Brodel a dite. le visage de la Géorgie. On sait qu'en Géorgie, de nombreux rois, je ne parle pas seulement du peuple ici, puisque chacun apprend des poètes depuis son plus jeune âge, les danses, les chants, etc. Vous trouverez des verseuses, toutes sortes de choses ici. C'est très riche, mais en même temps, c'est très accessible et très populaire. On sait qu'en Géorgie, de nombreux rois, avec peu d'exception, furent des rois poètes. A commencer, je crois, par le roi Baku, Bakucus, en latin, au IVe siècle, l'ami des réteurs, des deux réteurs les plus connus de l'époque du bas-empire, Libanios et Témistios. Il fut un roi philosophe et un roi poète, et aussi un grand traducteur. Il y a aussi, peut-être, j'aurais tort de dire le plus grand roi, mais un roi qui appartient à l'âge classique géorgien, c'est-à-dire le XIIe siècle. L'âge classique, puisque l'histoire avance différemment d'un pays à l'autre, chaque pays, chaque nation a son âge classique. On peut parler de l'âge d'or, mais comme il y a déjà une poison d'or, pour la période historique, je crois qu'on peut parler de l'âge classique en Géorgie, au XIIe siècle. Là encore, c'est sous le contrôle des géorgiens qui sont là. Là, c'est pas géorgien, mais je crois savoir que c'est l'âge classique de la Géorgie, le XIIe à peu près, jusqu'au XIVe. Eh bien, au XIIe siècle, XIe, XIIe, c'est David le Constructeur qui fut lui aussi la roi poète. On lui doit, je crois, les chants du repentir. Vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle, quatre rois géorgiens vont être des rois poètes, des rois de plume. Théimouras Ier, Archive II, Barthensis et Théimouras II furent ces rois, furent ces rois poètes et traducteurs. Ils traduisirent qui en persan, qui en russe, qui du persan en géorgien, etc. ou du grec aussi, puisqu'on traduit, c'est à cette époque, on traduit les grandes œuvres grecques en géorgien, des philosophes grecs du bas-empire et de l'Antiquité les plus importants. Tous ces rois poètes ont défendu leur patrie avec le glaire, mais aussi avec la plume. Alors, une question se pose, quand ces rois trouvaient-ils le temps de se reposer ? Alors, je vais achever, si terminer ici, mon petit laïus, en dédiant un petit poème que je crois que vous m'avez envoyé il y a bien longtemps. Je le dédie à l'œuvre, à l'œuvre commune et à votre œuvre surtout et à l'œuvre qui nous réunit ici, la culture. C'est un poème que vous m'avez envoyé qui appartient, je crois, à Soukhan Saba Aureliani, homme de lettres, qui a rencontré notre roi Louis, Louis le Grand, en 1714. C'était un homme d'église je crois même et cette précision peut être donnée par un spécialiste d'histoire georgienne, pas par moi, il y en a ici je crois. Permettez-moi de lire ce poème que je trouve très beau et qui est dédié ou dédicacé qui parle d'amitié. et qui est dédié. Merci.